Valérie Bonneton sera bientôt à l'affiche de Juste Ciel, dont la sortie en salle sombre est prévue mercredi 15 février prochain. A cette occasion, l'actrice était de passage vendredi 10 février 2023 sur le plateau Nathalie Lévide en aparté, sur Canal+. Entre carrière et famille, l'ex-compagne de François Cluzet s'est confiée sur une période marquante de sa vie, l'allocémie de leur fils, détectée lorsqu'il n'avait que 4 ans. La star de FEPA-CI, FEPA-SA a d'abord voulu rappeler le positif attiré de cette épreuve, ce qui est sublime, si est-il qu'aujourd'hui si est-il magnifique. Mon garçon est en pleine santé. Il n'a aucun mauvais souvenir quand je lui demande s'il se rappelle de sa maladie, a assuré la maman de Joseph. Non, je ne savais même pas que c'était grave en fait lui dit-il aujourd'hui, tant Valérie Bonneton a donné pour tout transformer, pour qu'il n'y ait aucun mauvais souvenir et pour que tout soit joie. Ce combat, elle l'a mené sans sourciller, et le résultat est qu'aujourd'hui, son fils adore les médecins, il adore les infirmières. Le résultat d'un combat s'en relâche de la part de celle pour qui tout est toujours possible. Une force mentale incroyable, qui l'a rendu hermétique à une certaine expression de compassion qu'on pouvait lui adresser à l'époque. Cette expression m'énervait moi, il n'y avait pas la possibilité de me dire, il faut garder espoir. Cette expression m'énervait, a-t-elle affirmé à Nathalie Lévy. Et de poursuivre, garder espoir. Il n'y a pas à garder espoir, ça va aller, ça va. Ce n'est pas possible autrement. Pour traverser la tempête, la mère de famille n'a pas eu d'autre choix que de rester forte et disponible. Si est-il pour cette raison qu'à l'époque, elle a totalement mis sa carrière de côté, je n'aille pas travailler pendant toutes ces années parce que j'étais auprès de Joseph jour et nuit tout le temps, donc je m'en suis sans arrêt occupé. Une décision qu'elle n'a nullement vécue comme un compromis, mais comme un devoir indiscutable, ça n'a jamais été un sacrifice à tel assuré, avant d'ajouter, c'était ma vie. C'était comme ça. Et bien sûr, quelle immense force sort de là après. Pour Joseph, pour moi, pour ma fille aussi et pour le papa. Néanmoins, aussi courageuse est-elle été pendant ces années de lutte aux côtés de son fils, l'actrice garde en elle la trace d'une blessure indélébile, si est-il à pire des choses, a-t-elle confié, grave. Sous-titrage Société Radio-Canada